La météo avec RacingLub, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers professionnels. Ça donne quoi la météo pour aujourd'hui ? Christophe, un bel arc-en-ciel déjà ? Et ça va en donner encore puisqu'on aura toujours ce système d'averses avec quand même quelques belles éclaircies. Là c'était du côté Damien dans la Somme à Paris, vous le voyez, les averses sont également circulées lors de la journée d'hier. Et il y a quand même une vigilance orange pour trois départements, Savoie, Haute-Savoie, Isère, parce que ces averses vont venir se bloquer à proximité des Alpes. Et on va avoir un fort cumul de précipitations sur ces trois départements jusqu'à dimanche matin. Les précipitations sont d'ailleurs en train de s'installer sur cette zone. On a également beaucoup de pluie qui arrive sur le sud-ouest actuellement, vous le voyez, ces précipitations sur le massif central, les pluies qui s'accumulent désormais sur les Savoies. On retrouve également les pluies sur le sud-ouest, quelques averses orageuses, ce sont les petits points que vous voyez apparaître sur le nord de la France. Et cet après-midi, tendance à l'amélioration tout de même par le quart nord-ouest, on aura de moins en moins d'averses, de plus en plus d'éclaircies. Au sud, pas de changement, les pluies restent conséquentes et la neige apparaît à partir de 2200 mètres d'altitude. Pas de grand changement pour les températures, 9 degrés ce matin à Paris, 14 pour Biarritz, cet après-midi jusqu'à 23 près de la Méditerranée. Demain samedi, on retrouvera toujours ces précipitations principalement au sud, toujours très sensibles vers les Alpes. Et dimanche, amélioration assez franche avec température en hausse, il fera même chaud lundi avec plus de 30 degrés par endroit dans le sud-ouest.